bonjour à tous et à toutes au programme de cette vidéo du cycle 4 pour le collège thème mouvement et interaction la masse et le poids et bien c'est parti expérimentalement on peut utiliser deux outils avec les masses tout d'abord on peut utiliser une balance c'est un objet très connu qui donne la masse en grammes ou en kilogrammes on a pu également utiliser le dynamomètre qui lui donne une valeur en newton autrement dit il mesure une force puisqu'une force je vous le rappelle est en newton c'est quoi une masse et bien c'est en fait la quantité de matière qui constitue un objet cette masse est constante quel que soit l'endroit de l'univers où est l'objet et pour mesurer une masse vous le savez depuis longtemps il faut utiliser une balance et l'unité du système international est le kilogramme pour le navrèche kg k minuscule et g minuscule c'est différent c'est la force qu'exerce la terre sur un objet quand il est proche de la terre c'est donc une force ce poids agit conventionnellement de manière verticale et vers le bas et oui quand vous sautez vous retombez invariablement à cause du poids qui est une force qui vous attire vers le bas vers la terre on va donc représenter le poids par un segment fléché un vecteur force vertical orienté vers le bas comme ici comme ici et cette fois on se contente de représenter le sol par un trait ou par une simple perspective une relation de proportionnalité entre le poids et la masse c'est p est égal à m fois g on a le poids en newton encore une fois c'est une force la masse est en kilogramme encore une fois c'est l'unité du système international et enfin g g minuscule attention à la notation s'appelle l'intensité de pesanteur c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la masse au poids ou du poids à la masse l'unité de l'intensité de pesanteur et le newton par kilogramme n divise kg tout ça c'est à connaître alors sur terre on a g qui est égal quasiment à 9,8 newton par kilogramme soit environ 10 newton par kilogramme cette valeur de 10 newton par kilogramme est ce qu'on peut trouver quand on mesure à la fois la masse et le poids expérimentalement au collège g varie selon la position géographique la terre n'est pas une boule parfaite g varie également avec l'altitude il diminue quand l'altitude augmente votre poids diminue en montagne voilà c'est fini pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé pour bien mettre vos idées en place n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plus n'hésitez pas à partager également la vidéo abonnez vous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos du cycle 4 et n'oubliez pas la physique c'est facile très facile